Je te propose une course. Ma caisse sort de révision. Elle a été chez Feu Vert et Tourule. Et toi ta caisse, tu la mets où ? Asphalt Garage, tu connais ? Sous-titrage ST' 501 Oh merde, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Sort de révision. Merde ! Quelle bande de branleurs. Alex ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Alex ! J'ai les freins relâchés sur ma putain de caisse. Pourquoi tu me donnes ta clé ? Parce que la mienne sort de chez Asphalt Garage. Elle est fiable. Bon Alex, ça va ta main ? Attends, attends. Tu saignes à fond là ? Non, on va faire assez. Ah, petit coup de désinfectant vas-y. Putain, je suis désolé mon Alex. T'as vu l'embrouille ? Sérieux ? Ma mère surtout l'a vue. Ah là là. Bon pote Alex, tu sais ce qu'il a fait pour sauver la boîte de vitesse ? Il a mis la main dessous, sa jambe dessous. Franchement, je te respecte très bon. Voilà. Mais faut pas oublier une chose, c'est que dans la vie, le plus important, c'est la santé, le physique, le matériel. On s'en bat les couilles. S'il faut que la boîte, elle casse, elle casse et puis c'est tout. Mais important, il faut garder ses membres entiers. Parce que maintenant, je vais faire quoi avec toi ? Maintenant, t'es manchot. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis seul ! Seul ! On peut. Bon la famille, on est la semaine d'avant. Mais je poste cette séquence la semaine d'après. Et donc, on repart pour la nouvelle aventure. On va tomber berceau, tout, la totale. C'est parti. J'ai piqué le backstage à Sède. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. J'ai lu tous vos commentaires. Merci pour votre soutien. Je suis encore en vie. Je suis là. Ma mère est toujours en vie. Elle est encore là. On peut gonfler, mais ça va. Pardon, Alex. Je m'excuse, mon ami. Tout ça, c'est de ma faute. Putain ! Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir en début de cette vidéo. Et puis, comme tu as pu le voir dans le dernier épisode 2 de l'Audi à tonton, on a fait de la merde. Du moins, je suis responsable et j'ai fait de la merde. Premièrement, et Alex va le confirmer, on a travaillé, on a commencé trop tard. J'ai eu des clients qui sont venus au garage. Alex, avec des trucs à faire dans la journée, donc il a dû s'absenter. Moi aussi, j'ai dû courir chercher des pièces et m'occuper de la voiture d'une cliente. Et par-dessus le marché, on a dû déposer la boîte de cette Audi à tonton, qui fait un an de mort, qui pèse un an de mort. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et ça, c'est entièrement ma faute. Ce n'est pas du tout de la faute d'Alex, parce que c'est moi qui l'ai un petit peu poussé pour qu'on avance, etc. C'est qu'on a travaillé dans la précipitation. Confirmes-tu, Alex ? Beaucoup. Oui. Voilà. Donc du coup, qui dit précipitation, dit énervement. Qui dit énervement, dit pas de concentration. Et pas de concentration, ben fais de la merde. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. La boîte est tombée par terre. Mais ce que je dois se dire aussi, c'est que la boîte a emporté Alex. Et dans le malheur de la main d'Alex, il a sauvé la boîte de vitesse et elle n'est pas cassée. Peut-être. Peut-être. En tout cas, au visu externe, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de rien. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour après-dessus, on va la regarder ensemble. Mais je crois que c'est surtout la main qu'a ramassée Alex, parce qu'il a amorti un peu la boîte avec sa main. Ouais. Donc je te laisse imaginer la boîte qui tombe d'à peu près 1m50 de hauteur sur une main. Une boîte qui fait plus de 100 kilos, frérot. Tout ça pour dire que voilà, Alex a pris un gros coup sur la cuisse, un gros coup sur la main. Enfin, c'est surtout la main. La cuisse, ça va encore, mais la main l'a pris cher. Parce que la cuisse aussi a augmenté un peu. Pendant 3-4 jours, il était bien gonflé. On aurait dit Hulk. J'avais même peur qu'il vienne ici au garage, me mettre une tarte avec sa main de Hulk. Tu vois. C'est pour ça que, pardon Alex quoi. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait Alex ? On attaque cet épisode 3 ou bien ? Ouais. Alors aujourd'hui. Bien organisé cette fois. Voilà exactement. Bien organisé cette fois. Très important. Donc aujourd'hui avec mon ami Alex, on a bien sûr fait un petit peu le point cette semaine. Et on a réfléchi à travailler un peu plus intelligemment. Et aujourd'hui donc on commence la journée un peu plus tôt. On est jour férié. Donc normalement il devrait y avoir personne qui vient au garage. Et on devrait pouvoir travailler en toute concentration sur cette Audi à Tanton. Et on va faire de la place. Beaucoup, beaucoup de place. Donc qu'est-ce qu'on va faire Alex ? On va tomber berceau. Les trains avant. Tout ce qui est rotule, biellette, machin etc. On va tout tomber. Amortisseur. On va tomber. Parce que de toute façon je dois faire une distribution dessus. Donc on va tomber les phares. Le pare-choc avant. Tout le système de clim, machin etc. Pour qu'on ait de la place. Et on pourra enfin tourner autour de ce moteur correctement. Donc aujourd'hui la journée va être dédiée au démontage. Au désossage. Pour que le jour où on va reposer cette boîte en place. Il ne nous arrive surtout pas ce qui est arrivé la dernière fois. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu entre guillemets. Dans son malheur un peu de chance. Parce que ça aurait pu être quand même vachement plus grave. On aurait pu se la prendre sur le coin de la gueule. On aurait pu se faire écraser par la boîte. Enfin il y aurait pu y avoir un mort. Donc là on rigole, on rigole. Mais ça aurait pu être grave. Et même un petit peu plus grave, on aurait pu casser la main. Mais je veux dire même pire. T'aurais pu tomber différemment. Te la prendre sur ta tête. Et là c'était la fin. C'était la fin de la fin. Donc plus de conneries. Fini. Je pense que ça nous a servi de leçon. Surtout à toi. Physiquement et à moi moralement. Parce que j'étais pas bien quelques jours. Donc voilà. On attaque cet épisode 3 la famille. Et puis go. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on dit après ? Best of. Mais non ! Qu'est-ce qu'on dit alors ? Générique ! Putain Alex ! Merde ! C'est parti ! Bon Alex. Tu n'es pas au courant. Mais je voulais te remercier infiniment pour toute ta gentillesse. Et toute ton entraide que tu m'apportes dans chacune de mes vidéos. même des fois tu viens me dire un petit coucou la semaine t'es toujours en train de me proposer ton aide et tout ça et je suis très très touché par par ça et du coup pour l'occasion je voulais t'offrir un petit cadeau pour ton petit atelier chez toi donc je t'offre ce coffret compresseur de ressort en fait j'en avais acheté deux parce que l'autre je l'avais prêté il avait disparu pendant un certain temps j'arrivais pas à remettre la main dessus le rouge tout à fait et du coup j'avais pété un câble c'est d'ailleurs pour ça que je prêtais plus mes outils après parce que tu sais tu prêtes aux gens c'est à cause de ça ouais parce que je vais prêté à quelqu'un et je m'en suis plus rappelé pendant je suis parti en vacances et je me rappelle plus à qui c'était et j'ai dû appeler à tout le monde c'est toi machin tout ça puis un mois après tiens c'est je te ramène ton compresseur de ressort mais pendant ce mois là bah j'ai dû en racheter un nouveau et du coup j'en avais deux donc il a servi qu'une fois ou deux donc au plus tôt qu'il traîne ici ben je te l'offre et tu l'auras pour chez toi pour faire tes compresseurs de ressort et comme tu peux le voir c'est le même que le rouge que j'utilise d'habitude sauf qu'il a les petits caoutchons en plus bon perso moi je les enlève ouais je les enlève elles sont pas très pratiques mais voilà après le compresseur lui tout neuf tu vois il a très peu servi donc voilà mon ami merci beaucoup pour tout merci et puis désolé encore pour ta main je tiens à te faire ce beau cadeau merci beaucoup c'est un plaisir voilà donc tu le mets dans ta voiture et je veux plus le voir dans mon garage ok compris ouais je m'en vais merci à faire conclue merci à faire conclue bah oui c'est gratuit bon la famille regardez moi ce monstre énorme à moi la taille du merdier toi tu as vu ça et du coup je l'ai analysé longuement cette semaine donc dessus dessous partout et j'ai rien trouvé de de cassé dessus toi apparemment elle a pris sur le nez un pet pet au casque quand elle est tombée je pense que c'est ça qu'alec si c'est pris sur la main ou peut-être ça j'en sais rien moi je pense plutôt ça parce que je tenais vraiment avec avec ah ouais ouais j'aurais pas voulu être à ta place mon gars et voilà du coup je les checker dans tous les sens et j'ai rien trouvé de cassé alors j'espère qu'il ya rien de plié que le nez de boîte là parce que tu sais ça se voit peut-être pas à l'oeil nu mais peut-être qu'il est vrillé j'en sais rien et puis que quand on va rebrancher la transmission arrière ça va ça va vibrer j'en sais rien quoi qu'il en soit je suis obligé de prendre le risque et de continuer sur ma lancée avec cette boîte alors ma mère bonjour et la petite mascotte qui dit bonjour elle vient aussi analyser la boîte tu cherches la souris elle où la souris toute sa vie elle chasse bref donc j'étais en train de dire que j'ai trouvé normalement le problème de cette boîte le problème de cette boîte c'est la pompe à huile qui est morte et du coup au lieu d'envoyer la pression normalement dans le système prévu à cet effet pour que la voiture avance et ben en fait la pompe à huile elle est pété à l'intérieur et du coup ça fuyait par le joint spi ici ce qui faisait dès que tu passais une vitesse ça pissait ça pissait la grosse gouttasse mais bien méchante du coup ben dans une prochaine vidéo il y aura une vidéo qui sera dédiée au démontage de la boîte en elle-même ce sera mon premier démontage de ma vie à nous deux d'ailleurs tu seras avec moi ce jour là pour nos mamans oui moi j'aime bien toujours un projet fou donc ouais c'est un projet sauf s'il n'y a pas des chocs ou d'incident non 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 mais là on bossera sur l'établi d'ailleurs je voulais vous dire aussi que dans la précipitation on a déposé la boîte mais comme un gros couillon j'ai oublié de la vidanger donc vraiment mais n'importe quoi le mec on dirait qu'il sort de lave-patte et voilà donc elle n'est pas vidanger on l'a démonté elle est tombée enfin bref n'importe quoi voilà et donc il va falloir qu'on se démerde pour vidanger cette boîte avant de la désosser et puis ben on va sortir toute la pompe à huile et puis changer cette pompe à huile refaire tous les joints spi donc joint spi ici joint spi sur les côtés sur les flasques là et puis joint spi sur le nez de boîte parce que ça fuit aussi et puis ben une bonne vidange avec l'huile appropriée puis une nouvelle crépine et puis ben il n'y aura plus qu'à prier pour être sûr que ça marche quoi voilà n'est ce pas bon démontage alors on va s'attaquer à studi donc qu'est-ce qu'on va démonter aujourd'hui on va démonter tout ça amortisseur donc là ça va sortir d'une pièce on va sortir les jambes les dix plaquettes machin va tout démonter de façon ça on doit y nettoyer je dois aller faire un coup de nettoyage au frein on va démonter les bras on va démontrer le berceau qui est là qui nous a fait vraiment chier la dernière fois pour tomber la boîte voilà et puis pare-chocs phare et radiateur tu peux me lever le capot mon poteau et enfin le vérin on va pouvoir travailler avec un beau vérin qui va bien on va pouvoir tomber radiateur on va pouvoir tomber radiateur de climatisation aussi et puis cette traverse là voilà ah ouais ouais se dévisse c'est une traverse en plastique ah non pas si 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 c'est du plastique je pense qu'elle est prévue pour parce que là tu vois faire la distrib avec sa place c'est mission impossible mon gars et puis en plus pour voir la longueur de la courroie j'ai regardé l'autre jour c'est l'enfer donc là tu es obligé de déposer la face à moi c'est obligatoire voilà cette semaine j'ai voulu gagner un petit peu de temps parce que j'avais 15 minutes par ci 15 minutes par là j'ai déjà changé le filtre à gasoil voilà qu'est-ce que j'ai fait un déballé d'essuie-glace j'ai fait l'éballé d'essuie-glace j'ai fait j'ai réparé le coffre donc voilà 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 réparation juste pour quelques centimes de vd 40 au final bah ouais c'est ça une petite heure de main d'oeuvre et quelques centimes de vd 40 voilà quelques centimes de vd 40 merci vd 40 j'ai mis provisoirement les nouveaux cache lumière de plaques mais je n'ai pas vissé à fond parce que j'attends les ampoules à led qui sont toujours pas arrivés j'ai commandé des ampoules à led donc voilà mais j'ai déjà réparé les connectiques j'ai contrôlé que ça fonctionnait avec des ampoules normal ça fonctionne donc là il restera plus qu'à mettre les ampoules à led et puis serrer définitivement et puis voilà donc je suis content c'est une petite réparation à pas cher et puis je vais pouvoir renvoyer l'eau de serrure que j'avais acheté neuve et en plus c'était pas la bonne c'était une serrure mécanique et là dessus c'est une serrure électrique donc voilà bon c'est pas tout mais je parle beaucoup et maintenant il va falloir attaquer donc moi lex est-ce que tu es prêt on va commencer à tomber ce pare-chocs cette face avant les phares et puis voilà on y va aller allez bon la famille on y va on n'arrive pas à démonter ce pare-chocs de malheur on sait pas pour où faut commencer il y a des vis partout enfin c'est l'enfer il y a les anti-brouillard il y a l'option lavage de phares tu sais tu as des tuyaux qui passent partout des vis partout parce que c'est du xénon donc ça c'est obligatoire pour le contrôle technique donc faut pas y casser et ben ça fait 15-20 minutes qu'on est en train de tourner en rond autour de ce pare-chocs il va falloir qu'on trouve la solution quand même hein bon moi l'axe quelle galère ce pare-chocs ah ouais tu as vu ça bravo les ingénieurs d'audi ouais bravo les ingénieurs d'audi 12 millions 12 milliards de vis et puis bien planqué en plus hein donc si jamais vous le faites vous la famille il y a deux vis qui viennent dessous là qui traverse claque tu vois là tu as le bas de pare-chocs et puis elle traverse comme ça et puis tu as trois vis ici tu as trois vis là et puis tu as les petites vis de garde-boue qui tiennent aussi et ensuite ça sort donc faut savoir une chose c'est qu'on a essayé de tomber les phares sans avoir à tomber le pare-chocs et impossible pour travailler sur les phares il faut tomber le pare-chocs il faut tomber chez audi un certain moment bon la famille on va tomber ses phares là ses phares dégueulassement dégueulasse alors vas-y mon alex donc euh tic 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 ouais vas-y tire le voilà c'est ça que c'est beau comme on dit chez nous ouais c'est ça que c'est beau et puis là dessous tu as la languette la languette du miracle qui va jamais venir sans péter oh t'as sens pas l'histoire ça fait 20 fiches que c'est là vas-y tire un peu merde déjà alors un phare un phare un phare un phare merde deux jeux là maintenant deuxième phare un phare Tiens Alex je te laisse casser les clips ouais caon c'est alors il fait comment ? alors il faut que tu passes derrière et là tu fais levier mais il faut pousser un peu et après tirer normalement en théorie c'est ça je te laisse faire écouté j'ai remarqué faudra mettre un peu de nettoyant contact là dedans parce que c'est pas joli joli ne me fais pas tomber le phare s'il te plaît non tu m'as déjà fait tomber la boîte ça suffit on se tombe cette traverse de malheur ou bien alors là il ya deux vis et juin tac le joint va falloir démonter capteur certainement du turbo tant que je dise pas de conneries non c'est radiateur ça c'est une durite de liquide de refroidissement ça putain elle est énorme énorme la capteur de clim oh mon dieu regarde ah mais c'est parce qu'elle a été repeinte l'auto je croyais que c'était tout craquelé mais en fait c'est la peinture ils ont repeint par dessus ouais ouais ils n'ont pas bien répond je pense qu'ils ont répondu à la caisse ouais faut démonter ici et puis on va analyser tout ça j'ai bien l'impression va falloir tomber les têtes de traverse là les têtes de longeron parce que ça c'est juste fait pour te dire un pare-choc tu vois apparemment il y a du boulot à ce boulot là j'ai dit direct à 100000 balles 3 vis 1000 balles frérot et comme c'est la première fois on sait pas trop comment s'y prendre c'est un peu l'angoisse si tu vois ce que je veux dire alors déjà il y a une vis à gauche une vis à droite ici là ça c'est sûr ouais bah c'est non c'est une étincelle ça fait que l'embout alors c'est pas à non parce qu'elle était collée allez vas-y moi alex on y croit ouais on va tomber cette chiasse ouais allez on va se donner un objectif à midi on a tombé la face avant et après on va se faire une bonne gamelle ou là encore une étincelle un encore une étincelle pas le feu à la bagnole s'il te plaît m'arrangerait n'est ce pas donc petit point sur le démontage la famille alors va falloir enlever donc ça c'est la canalisation tu vois c'est un espèce de circuit fermé qui fait le tour comme ça tac 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 ça c'est le les durites rigides canalisation rigide de refroidissement d'huile de boîte donc faut y déconnecter ici donc là j'ai déjà mis deux colliers neufs pour pas oublier la prochaine fois ici que j'avais j'avais pensé que c'était le liquide de refroidissement le radiateur mais en fait c'est l'intercouler ce qu'il ya trois couches tu as le radiateur tu as l'intercouler qui est là et tu as le radiateur de clim qui est devant voilà il va falloir déconnecter le capteur de température extérieure là mon ami alex il est en train de faire le côté droit du liquide de refroidissement et puis je serais toi je mettrais un tout petit peu de dégrippant comme ça ça va ça va décoller puis tu sais faut le tourner ouais bon idée voilà et puis voilà puis après bon bah il faut enlever les vis en haut ici il y a des vis ici tu vois il y a l'aile elle tient quasiment plus et puis voilà donc il est 11h10 objectif bientôt atteint à midi c'est fini à midi cinq on mange gamelle 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 coumer voilà et puis bien sûr face avant tomber face à la distrib direct bon à l'axe on n'a pas grand chose de sortir cette donc on arrive à déclipser cette chiesque alors tu sais ce que je te propose viens tenir là c'est un capteur derrière donc là il faut le sortir ici il n'y a pas le choix on le remet en place et là du coup il faut prendre un petit tour de vis qui allait dans le trou là bas regarde ah ici tu vois ici tu as une vis de purge là juste là ok tiens moi la lampe tu as une vis de purge là ok et là tu as le capteur de température là et lui il passe pas dans le trou là tu vois donc là on est en train de lui tirer sur la gueule et ça ouais pas bien ok voilà on va virer ici la canalisation là la durite fixe enfin rigide je veux dire on a réussi à enlever cette bride de merde parce que c'est une bride de merde n'est ce pas alex ouais il confirme merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à les gâteaux à les gâteaux ils sont bons les gâteaux un ami gâteau oui je sais arigato mais ils sont bons les gâteaux ça part en miettes je crois que j'en ai en stock ça c'est un support d'avant c'est un anti basculement machin chouette on a on a la distribue la famille ouais c'est bien accéder là là c'est l'accès magique problème c'est que ces putains du ride de clim là on j'arrive impossible à dévisser donc là on va laisser comme ça on touche à rien mec voilà cet après-midi on va juste contenter de la mettre avec deux vis pour descendre le train avant et puis voilà avec deux vis juste histoire de dire que ça tient ouais c'est néanmoins elle est tombée c'est bien maintenant et quelle heure il est là alex 12h18 midi 20 putain t'es viré ouais t'es en retard bon bon alex qu'est ce qu'on fait maintenant j'ai un petit creux ah t'as un petit creux ouais ouais il ya un double petit creux parce que moi aussi j'ai un petit creux alors on y va à manger et après la suite bon alex c'était bon la petite soupe que je t'ai fait à midi je suis meilleur cuisinier que mécano ouais peut-être bon et franchement c'est choquant de voir ça comme ça là 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 on est vraiment dans la merguez elle a perdu sa gueule ouais elle a perdu toute sa gueule là on est vraiment dans la vraie bonne merguez là tu vois bon on va tomber on va tomber ce train avant la famille et puis après après on va tomber la boîte à air aussi on va tomber encore deux trois trucs et puis je crois que la journée s'arrêtera là pour aujourd'hui et on aura bien de la place et cette fois il n'y aura pas d'excuses pour bien travailler correctement dans les règles de là très important merci on va tomber cette boîte à air voilà c'est pas bien compliqué comme tu peux le constater j'ai acheté cette voiture le mec il avait changé l'alternateur on voit qu'il est tout neuf tu vois on voit que le turbo aussi je pense que turbo il n'est pas d'origine on voit qu'il est assez récent qu'il est propre et en plus il n'est pas estampillé audi si il est estampillé woswaggen là bas donc c'est un turbo d'origine audi mais je pense qu'il a été remplacé parce qu'il ya des petites traces tu sais par le dessous on voit dans les vis on voit qu'il ya des petites traces de démontage donc je pense que le turbo a été remplacé une fois ben c'est possible elle a plus de 200 mille bornes donc ouais voilà donc je pense que au fond il ya du boulot avec la boîte il ya du boulot avec la distrib tout ça mais au fond je pense qu'une fois qu'elle sera fini ça ça peut être une bonne voiture ouais je pense aussi mais avec une bonne boîte qui va bien pas sur la tête ouais tu vas bien sur la voiture pas sur la tête ouais ouais Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant il est temps d'attaquer ce train avant de malheur On a démonté la boîte à air Donc un petit peu de musique, ça fera pas de mal Puis on a accéléré, hein, n'est-ce pas ? C'est la merde Beaucoup de capteurs, beaucoup de vis, beaucoup de rouille Enfin pas de la rouille, mais tu vois bien que ça fait 20 ans que c'est là Et que ça veut pas se desserrer ces merdes là Alors maintenant, on va descendre ce putain de berceau On a démonté les freins, capteur ABS Étriers, ils sont suspendus, propres, ça tire pas sur les flexibles Et puis on va maintenant prendre nos deux vérins de fosse Parce que j'ai acheté un deuxième vérin de fosse La famille spéciale boîte de vitesse Pour éviter ce qui est arrivé la semaine dernière C'est-à-dire Tu vois ce que je veux dire ? Alex, t'es là ? Eh non, je suis plus là Arrête de foutre de ma gueule dans mon dos, toi Euh, mais non, moi je faisais moins Ah, tu faisais, toi, bon, ça va Non, parce que des fois, des... Mais non, c'est moi qui fais de ma gueule T'as vu le taf de malade, sérieux Franchement, je ferais pas ça tous les jours, mec Et la peur Et la peur Et la peur Mais là, ça s'est bien passé Enfin, il est pas encore par terre Mais on va aller prendre la grue On va l'attacher avec des cordes, des chaînes Et puis, on va pas s'éreinter Se le prendre sur le pied pour rien Allez, vas-y, mon Alex Je suis là, j'y vais Allez, vas-y Je sais pas s'il y a une meilleure méthode Mais nous, c'était la seule qu'on avait disponible Parce que comme c'est un V6 C'est que les supports moteurs On peut pas les enlever Du coup, vas-y Ouais, si c'est un peu penché, on s'en fout Ok Ça va s'équilibrer, de toute façon Tout seul, ça va s'équilibrer tout seul Ouais, t'inquiète, ça va aller Vas-y Lève, c'est ça que c'est beau Vas-y Vas-y C'est magnifique Alors maintenant, tu lâches tout Puis, tu viens le tenir là Ok Je lâche tout Ouais Tu viens juste le tenir là en équilibre Et puis, je vais tirer celui-là On va pas le tirer quand il est en l'air, comme ça Vas-y, descends Descends au max Voilà Vas-y, encore Un peu de vitesse Ouais, c'est bon Vas-y, encore un poil Vas-y Voilà, stop Une affaire qui roule Ouais On a fait le plus dur Ouais On a retiré tout le berceau Tout le berceau Train, suspension, machin Face avant Ouais Voilà Donc maintenant, on va s'atteler à essayer de démonter un peu ces cages de distribution Je voudrais bien remettre ce petit téton en place, là Ça me gêne vraiment Quoi ? Ouais Parce que là, c'est en train de briller le radiateur, là Et ça me plaît pas Et quand ça me plaît pas, je vais y régler tout de suite Bon, la famille, on va faire un truc intéressant dans cette vidéo Parce que là, bon, jusqu'à maintenant, on a fait de la pause Mais on va faire une petite recherche de panne Alors moi, la panne, je la connais déjà Mais on va le faire ensemble Comme ça, vous apprenez de votre côté Et puis si vous avez une V6 TDI 2,5 litres de 155 chevaux ou 180 chevaux Dans les deux versions C'est un problème récurrent qui revient assez souvent sur ces modèles de voitures Donc ici, on a un injecteur avec un fil Cet injecteur, ça s'appelle un injecteur pilote Donc cet injecteur, il est normalement sur le cylindre numéro 1 Et donc, la dernière fois qu'on a fait notre petit diagnostic avec Alexandre On avait constaté un défaut qui revenait sans arrêt Malgré qu'on a effacé les voyants Redémarrer le moteur, on avait constaté un défaut qui revenait souvent C'était le code 00542 de chez VAG Et ce code-là indique en fait un défaut Donc un problème de tension à la levée de l'aiguille Donc je te mets l'image après ce discours Et tu peux voir tout de suite Et puis, après mes petites recherches Parce qu'au début, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait Je pensais que ça venait du compteur Levé d'aiguille, tu sais, aiguille de compteur Je me suis dit, bon, il y a peut-être un petit souci dans le compteur Donc quand j'ai reçu ma valise, la fameuse CR Max J'ai fait un test de fonctionnement du tableau de bord Et j'ai constaté que toutes les aiguilles fonctionnaient très bien Alors j'ai commencé à faire ma petite enquête Et je me suis rendu compte qu'en fait, le capteur de levée d'aiguille C'est ce fameux capteur qui est à l'intérieur de cet injecteur Ici, que tu peux voir, tout neuf Voilà, au passage, qui coûte 149 euros sur eBay C'est le moins cher que j'ai trouvé en Bosch 349, ouais 349, ouais 389 chez Autochnock Et 349 sur eBay Je l'ai commandé, je crois, en Pologne Et bon, il a mis une bonne semaine à arriver Mais il est arrivé, et puis il est tout neuf, il a l'air beau Et puis ça a l'air d'être de la pièce originale Bon, tant que ça fonctionne, ça ira bien Donc voilà, j'ai fait ma petite enquête Et je me suis rendu compte que c'était ça Donc, j'ai pris mon fameux multimètre Qu'il faut régler sur 200 ohms Ça devrait sortir environ 105 ohms Donc, on peut venir ici à l'injecteur numéro 1 On voit que... Euh, non, c'est celui-là Je suis en train de dire une connerie C'est celui-là, l'injecteur numéro 1 Donc, hop Ici, tu as son fil Qui vient relier À la prise Qui part au calculateur Et on va venir tester Avec le multimètre Donc, on se met sur 200 ohms Vu qu'on ne doit pas dépasser les 200 ohms Ensuite, ici, tu as une petite indication Moins et plus Donc, le rouge, le plus Et le moins Tu vois Il n'y a strictement rien qui sort Voilà Si je prends mon injecteur neuf Donc, je viens ici, pareil Le plus Je vais le mettre dans ta position Comme ça, tu peux regarder Voilà Bon, ça bouge un petit peu Ouais Bon, enfin, en tout cas On voit qu'il y a du jus Ouais, ouais Donc, là, j'ai bien la confirmation Que mon capteur de levée d'aiguille Est mort Et du coup, ce qui va générer Ben, perte de puissance Fumée noire à accélération À l'accélération, pardon Et surconsommation de carburant Donc, ça, je veux absolument le changer Alors, ça m'a coûté un bras et demi Mais c'est vraiment à faire Ouais Donc, maintenant qu'on a tombé la face avant Qu'on va faire la distribution Qu'on va faire tout l'entretien Machin, etc Je ne peux pas me permettre De laisser un défaut comme ça Alors, la voiture pourrait rouler En l'état Mais bon Le but, quand même C'est d'avoir quelque chose de fiable À l'arrivée Je ne veux pas mettre 2500 balles de pièces Pour rouler avec un truc qui ne va pas Donc, je veux vraiment Que ce moteur, il tourne rond Il tourne nickel Surtout qu'on a un turbo Qui a l'air récent On a un alternateur Qui, lui, a été changé Vraiment peu avant la panne de la boîte Ça, c'est sûr et certain Et du coup, je veux repartir sur de bonnes bases Avec cette voiture Donc, nous changerons à l'avenir Pas aujourd'hui, mais à l'avenir Proche Dans un prochain épisode Le capteur de levée d'aiguilles Ce sera un tutoriel qu'on pourra faire ensemble Un petit tutoriel détaillé Voilà la famille Bon, avant de nous quitter J'ai cassé ça Le tuyau d'admission Qui part directement du turbo Jusqu'au filtre à air Mais en fait, il était mangé Il est tout dur, tout sec Et quand j'ai voulu le démonter Il a pété Donc là, tu peux voir Qu'il manque un bout Voilà Donc, ce n'est pas plus mal En fait, il est cassé Parce qu'il était vraiment en fin de vie Donc là, j'ai la référence vague Donc, quand tu cherches une pièce Tu prends la référence constructeur ici Tu vas sur internet Tu mets directement sur Google Ta référence constructeur Et puis ensuite, tu vas dans shopping Et puis, tu cherches le moins cher Voilà Et puis, c'est une affaire qui roule Alors Alex Tu as aimé cette petite journée ? Ouais Souvent, préféré à la dernière C'était quoi ton préféré à la dernière ? Non, Souvent, j'ai préféré ça à la dernière Ah, à la dernière fois ! Ouais, en fait, ce que tu as préféré C'était l'épisode 3 d'aujourd'hui À l'épisode 2 de la dernière fois Bah ouais C'est quoi ? C'est bien de se prendre des boîtes sur la gueule, non ? C'est moi qui l'a prise, quoi toi ? Ah oui, c'est vrai Quand c'est les autres, c'est toujours mieux Alors voilà Bon la famille On se quitte pour cet épisode 3 Puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine Pour l'épisode 4 De cette fameuse voiture Et ce sera la distribution Et on fera ça en mode un peu tutoriel Bien précis On fera une belle vidéo sur le tutoriel de comment remplacer sa courroie distribution sur un 2.5 V6 TDI La famille En attendant, je vous fais des bisous Et puis je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et restez abonné sur Asphalt Garage Donc je te laisse imaginer la boîte qui tombe d'à peu près 1m50 de hauteur sur une main Une boîte qui fait plus de 100 kilos frérot Je t'imagine pas comment il a joui Oh il a joui Oh il a joui Je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul Active mon gars Saturne Saturne Alors on va tous sur Saturne Ouais Peut-être on démonter Oh là là Oh putain Ça c'est pour un best-off Best-off Direct Putain j'espère que j'ai pas pété le Ouais j'espère Putain Salve 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501